Deux parties dans cette présentation. On va faire d'abord un premier panorama des réductions des émissions de CO2 du secteur automobile depuis les années 2000. Des réductions ou pas d'ailleurs des émissions de CO2. Ensuite on aura un petit temps d'échange et puis Nicolas vous présentera les propositions de France Stratégie pour faire baisser les émissions de CO2 des voitures. Alors les réductions, donc les émissions de CO2 du secteur des transports, on voyait le graphique depuis les années 90, c'est le seul secteur, le transport, qui n'a pas réussi à faire baisser ses émissions de CO2. Depuis 1990 en Europe, elles ont même augmenté de près de 30%, 28% très exactement. Alors que l'objectif européen, on vous le rappelle, c'est moins 60% en 2050. Donc quand on voit ce graphique, on se dit que c'est mal parti. Dans le détail, on voit qu'il y a eu une petite baisse des émissions entre 2008 et 2012 au moment de la crise économique. Mais depuis 2012-2013, sous l'effet à la fois des prix du pétrole qui étaient bas et puis de la reprise économique, les émissions sont reparties à la hausse. Or le transport, c'est quand même 30% de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau européen. Donc c'est un enjeu important. Et sur ces émissions-là, 50% proviennent des voitures particulières. Et c'est pour ça que du coup, nous, dans le reste de la présentation et de nos réflexions, on s'est aujourd'hui focalisés sur le secteur des voitures particulières. Oui, je sais, mais je trouve pas mal. Alors si on regarde plus particulièrement les émissions de CO2 des voitures neuves, mesurées en laboratoire, donc vous voyez sur le graphique qu'elles avaient connu une baisse continue depuis 2007, et que depuis deux ans, cette baisse s'est interrompue. Elles sont même plutôt reparties à la hausse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est au-dessus de 120 grammes par kilomètre de CO2. Alors que l'objectif de l'Union européenne, enfin ce 120 grammes de CO2 par kilomètre, c'était l'objectif de l'Union européenne pour 2005. Donc on est quand même très en retard sur l'atteinte de nos objectifs. Et donc on voit que les émissions sont reparties à la hausse depuis deux ans à la suite du scandale Volkswagen. Alors pour deux raisons. La première, c'est que, en fait, avec le scandale Volkswagen, il y a eu une méfiance généralisée vis-à-vis du diesel et l'installation de nombreuses zones dans les villes de zones de circulation restreintes et interdites au diesel. Ce qui fait que, du coup, les ventes de diesel se sont un peu effondrées au profit de l'essence. Et donc ça a contribué à augmenter les émissions de CO2 des voitures neuves. Et puis il y a aussi une augmentation de la vente des SUV qui, aujourd'hui, représente une voiture neuve sur trois vendue en Europe et qui contribue à augmenter, là aussi, les émissions des voitures neuves. Oui, sur les SUV, les immatriculations multipliées par 4 depuis 2010 et par 8 depuis le début des années 2000. Et alors, en réalité, donc le graphique précédent, il était sympathique. On voyait une baisse des émissions de CO2 des voitures neuves. Mais si on regarde les émissions en conditions de conduite réelles, on voit qu'en fait, les émissions des voitures neuves ont très très peu baissé depuis les années 2000. Alors c'est moins 10% pour les émissions de CO2 en conditions de conduite réelles, alors que sur le papier, on nous promettait moins 30%. Et par ailleurs, on voit que ça n'a pas baissé autant que prévu et qu'il y a un véritable découplage entre les émissions mesurées en laboratoire et les émissions mesurées en situation de conduite réelle. Et pour l'anecdote, cet écart entre ce qu'on nous promet sur le papier et ce qui se passe en réalité, ça représente un budget de 400 euros par an et par voiture pour le propriétaire de voiture, pardon. Et donc au total en France, tout ça, ça représente un budget de 2 milliards d'euros. Alors ce qui s'est passé aussi, beaucoup sur cette phase où on voit que les émissions sont stables, c'est les fameux effets rebonds, c'est-à-dire qu'on fait des gains d'efficacité des moteurs, on allège les voitures, on fait des gains parfois d'aérodynamisme. Et tout ça, c'est compensé par l'augmentation de la taille, l'augmentation du poids et l'augmentation de la puissance des voitures. Et donc l'un dans l'autre, on a des émissions qui sont stables à part entre 2008 et 2010. Alors entre 2008 et 2010, pour illustrer ce que vient de dire Nicolas, sur ce graphique, on voit en base 100, attention, c'est un graphique en base 100, l'évolution des ventes par segment de voitures neuves au sein de l'Union européenne. Et donc ce qu'on voit, c'est à la fois la forte progression, comme le disait Nicolas, des ventes de SUV depuis 2001, qui ont été multipliées par 8 quand même. Et puis on voit aussi la petite baisse qui a eu lieu entre 2008 et 2012 sur les émissions de CO2, qui est liée à la fois à une baisse du nombre de ventes de SUV et puis de grosses voitures. Le segment EF et sport a aussi diminué pendant cette période-là, à cause de la crise économique. Et en parallèle, une augmentation des ventes des petites voitures, sous l'effet notamment des primes à la casse et puis du bonus-malus écologique qui a été instauré à cette période-là. Oui, je pense que c'est important de 2008 en France, c'est le 1er janvier 2008, l'instauration du bonus-malus qui, à l'époque, concernait, je ne parle plus de la matière, des émétriculations et qui a eu un impact très très fort, en tout cas au niveau français, pour orienter le marché vers des véhicules plus petits et plus légers, qui consommaient moins d'essence. Voilà, et puis, une dernière slide. Pour réduire les émissions de CO2, une des pistes, puisque les ventes de diesel se sont effondrées, ce serait de remplacer les ventes de diesel par des véhicules électriques. On voit qu'en Europe, la vente des véhicules électriques n'a pas du tout compensé la baisse des ventes de véhicules diesel, comme ça a pu être le cas en Norvège. Là, en Europe, même si les véhicules électriques ont connu une forte progression, on voit bien qu'entre 2010 et 2018, ça a bien augmenté, ça reste quand même très très minoritaire dans les ventes, puisqu'on est à 2,5% des ventes aujourd'hui. Et donc, c'est une piste à creuser, mais qui n'est pas suffisante aujourd'hui pour orienter véritablement différemment les émissions des voitures neuves. C'était un des éléments importants que les constructeurs automobiles veulent utiliser pour arriver à leurs objectifs. En 2020, c'est 95 grammes de CO2 pour 95% des ventes. En 2021, c'est 95 grammes pour 100%. Aujourd'hui, en 2018, on était à 120 grammes. Et donc, on se rend compte que même s'il y a beaucoup de véhicules électriques qui vont être lancés à partir de l'année prochaine, pour l'instant, on est encore sur des taux de pénétration des ventes qui sont limités, alors même qu'on incite les gens avec des bonus en France, allant de 6 000 euros jusqu'à 11 000 euros, quand on cumule ça avec la prime à la conversion, pour certains ménages les moins aisés. Juste pour conclure, comme le disait Bérangère sur cette première partie, en fait, la Norvège est le pays où, justement, les voitures électriques ont intégralement compensé les baisses de ventes de voitures diesel et qui fait que la Norvège, depuis 2016, est à l'objectif, avec 5 ans d'avance, même si les objectifs ne sont pas assignés à des pays. Néanmoins, la Norvège, comme vous le savez, c'est un pays qui est un petit peu différent de la France, où il y a un peu moins de monde. Ils sont un peu plus riches, ils ont un peu plus de pétrole et de gaz que nous. Et donc, ils ont un niveau de taxation, de fiscalité sur les véhicules qui va de 50 à 150 %, qui ne serait pas forcément réplicable, comme vous l'imaginez, en France. Voilà. Donc on va faire une petite pause échange et questions. On a déjà quelques... Enfin, deux questions pour l'instant. Plusieurs questions, je pense, mais deux questions qui sont arrivées jusqu'à nous. La première de Dominique. Pourquoi ne pourrait-on pas interdire les publicités pour tous les véhicules qui émettent plus de 95 grammes de CO2 et qui pèsent plus de 1 000 kg ? Alors je crois qu'il y a eu un projet ou un amendement déposé par un député, il me semble Mathieu Orphelin, pour commencer à réguler les publicités, notamment sur les véhicules les plus lourds. Alors je pense que là, on était plutôt sur le double, donc deux tonnes. Et je crois que l'amendement n'est pas passé. Donc vous avez des députés qui réfléchissent et qui ont essayé de l'instaurer. Mais effectivement, pour l'instant, ça n'a pas été mis en place. Et c'est effectivement important de le dire, puisque aujourd'hui, presque la moitié des budgets communication des constructeurs sont dédiés aux SUV. Pourquoi ? Mais parce que les SUV, ce sont les véhicules où ils gagnent le plus d'argent. Et pourquoi ils gagnent le plus d'argent ? Parce qu'en gros, la marge que vous faites sur une voiture est en première approximation proportionnelle à leur poids. Donc les constructeurs, pour gagner de l'argent, doivent vendre des véhicules lourds. Mais malheureusement, ces véhicules posent des contraintes et notamment ne permettront pas d'atteindre les objectifs de baisse des émissions de CO2, qu'ils soient d'ailleurs thermiques ou électriques, comme on en parlera plus tard, puisque vous avez un apprend de carbone qui peut être significatrice aussi lors de la fabrication des véhicules. Il y a Tanguy qui demande si le réseau électrique est prêt à accueillir toutes les voitures électriques prévues. Alors aujourd'hui, à ma connaissance, il ne l'est pas forcément complètement, mais c'est un sujet que les gestionnaires de réseau ont bien en tête et qu'ils accompagnent le déploiement du véhicule électrique. Et donc, a priori, ce n'est pas le réseau qui devrait être un blocage pour le déploiement du véhicule électrique. Oui, alors ça le sera effectivement s'il y en a beaucoup d'un coup. Aujourd'hui, c'est 200 000 voitures électriques qui sont en circulation en France sur un parc de 40 millions, donc c'est 0,5%. Mais effectivement, le jour où on commence à s'équiper en voiture électrique et à vouloir se charger en même temps à 7h du soir, ça risque de poser un problème au niveau du réseau local de distribution, comme c'est déjà le cas en Norvège, si vous voulez. Et donc là, il y a des travaux qui sont à mettre en place. Il faut augmenter les câbles de cuivre. Ça pose donc plutôt un problème au niveau de la distribution, pas forcément au niveau de la production, puisqu'au niveau des scénarios réalisés par RTE, on voit que les scénarios avec un déploiement le plus optimiste des voitures électriques, on a une consommation électrique qui est stable en France, donc ne nécessitera pas de nouvelles capacités de production. Une question de ER, je ne sais pas qui c'est. Qui émet du CO2, diesel ou essence ? Alors, c'est une excellente question. Le diesel a beaucoup été mis en place, a beaucoup été mis en avant dans tous les pays européens de 2000 à 2010, justement parce qu'effectivement, les émissions de CO2 au 100 km étaient plus faibles que la voiture essence. Alors malheureusement, le diesel émet aussi d'autres choses. Premièrement, il y a un effet rebond qui est certain des véhicules diesel, c'est-à-dire que même si le véhicule, lui, émet moins de CO2, comme ça vous coûte moins cher de rouler en diesel, non seulement parce qu'il consomme moins d'énergie, mais aussi parce qu'il y a l'avantage fiscal, vous allez rouler plus. Et donc au final, l'économie de CO2, il y a des chances que ce soit compensé par l'effet rebond. Et puis les véhicules diesel récents aussi émettent un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote, qui est très très fortement, un gaz d'effet de serre très puissant et donc qui pourrait compenser le gain CO2 lié au diesel au niveau individuel. On prend encore quelques questions. Alors quelle est la situation des pays semblables à la France ? Alors tous les pays sont... La tendance que vous avez vue d'augmentation, la note est faite au niveau européen, et l'augmentation qu'on voit depuis deux ans se voit dans à peu près l'ensemble des pays, à l'exception de la Norvège. Mais on a... Les émissions de CO2 repartent à la hausse dans la plupart des pays, puisque la dédézélisation, c'est une tendance qui est européenne, qui n'est pas que française. C'est le cas aussi en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et le succès des SUV, c'est aussi quelque chose qui n'est pas que français, c'est à travers tous les pays européens. Donc tous les pays européens sont dans la même situation, avec des émissions de CO2 du transport, qui ne baissent plus, qui progressent. Et donc c'est un mauvais élève partout. C'est rassurant. Les moteurs à hydrogène ? Alors les moteurs à hydrogène, on en avait parlé lors de notre première web conférence. Les moteurs à hydrogène, ça peut être intéressant, si vous voulez, dans des taxis, dans des bus, dans des flottes. Dans les voitures, il y a un problème qui est assez important, c'est le coût de l'infrastructure, puisqu'une pompe à hydrogène, c'est 1 million d'euros. Et donc de mailler l'ensemble du territoire avec des pompes à hydrogène, ça coûterait extrêmement cher. Au-delà du fait que l'hydrogène a un rendement, la chaîne qui est plus faible, un rendement du puits à la roue qui est 2 à 3 fois plus faible que la voiture électrique ou essence, et qu'aujourd'hui, 95% de l'hydrogène produit vient de l'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon. Donc on n'est pas encore exactement sur ce qu'on appelle de l'hydrogène vert. Et du coup, ça rebondit sur la question d'après de Laurent sur les émissions de CO2 des véhicules électriques. Tu en as parlé un petit peu, Nicolas ? Alors on en parlera un peu plus en seconde partie, mais c'est vrai que quand on parle des émissions de CO2, ici, les émissions de CO2 qui sont réglementées, ce sont les émissions de CO2 à l'usage des véhicules, donc quand on roule. Mais bien sûr, les voitures électriques, elles n'émettent pas de polluants à la sortie d'échappement, mais les émissions de CO2 vont être liées à la fabrication d'électricité pour les faire rouler. Première chose, donc la voiture électrique, elle sera, et j'anticipe un peu sur la suite, mais aussi verte que l'électricité qui est utilisée pour la charger, et aussi pour la fabriquer, puisque la fabrication des batteries consomme beaucoup d'énergie, autant que la fabrication de la voiture elle-même, et donc ce sera important que ces voitures électriques soient fabriquées dans des pays où l'électricité est un contenu carbone limité. J'ai vu passer une question qui est intéressante sur est-ce que baisser les émissions des voitures neuves suffira pour baisser les émissions du transport compte tenu du taux de renouvellement du parc ? Alors, c'est une excellente question qui nous permet de prendre un peu de recul. C'est effectivement une seule piste, elle est importante, puisque toutes les voitures neuves de demain sont les voitures d'occasion d'après-demain. Mais ce qu'il faut faire avant tout, c'est quand il est possible de se passer de la voiture individuelle, ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité des gens en France, mais c'est le cas quand on habite en ville, quand on a des transports en commun qui sont disponibles, quand on a des pistes cyclables qui existent, c'est au maximum de se passer de voitures individuelles, d'utiliser d'autres transports. Je dis souvent qu'en ville, le futur c'est bien la mobilité électrique, mais c'est surtout la mobilité électrique en vélo, en bus, en trottinette, en train. Et la voiture doit être vraiment le dernier recours. Une autre façon de baisser ses émissions de CO2 très efficace, c'est de monter à deux dans une voiture. 90% des trajets de missiles de travail se font avec une personne seule. Donc en montant à deux, on ne divise pas deux les émissions de CO2, la consommation de pétrole, les émissions de pollution. Et puis d'autres façons un peu moins populaires de réduire les émissions de CO2, c'est de réduire la vitesse aussi. C'est ce qui a été fait sur les routes nationales de 90 à 80 km heure. Ça a fait baisser les émissions de CO2. Ça améliore aussi normalement l'accidentologie. Et ça pourrait être fait sur autoroutes. Ça a beaucoup été fait dans tous les pays, notamment aux États-Unis, après le premier choc pétrolier, où là on a limité la vitesse et on pourrait abaisser de 130 à 110. Vous avez une économie aussi significative. Donc c'est un ensemble de leviers qui permettent de faire ça. Aujourd'hui, on parle plutôt effectivement des voitures neuves, mais c'est l'ensemble des leviers qu'il faut activer, bien évidemment, pour y arriver, sachant que le levier principal des émissions, c'est bien le nombre de kilomètres parcourus. Et donc si on peut soit réduire ce nombre de kilomètres, soit monter à 2 dans la voiture, ce sera des gains significatifs. On prend une dernière question, puis on enchaîne peut-être. Du coup, Xavier nous demande si à modèle similaire, il n'y a pas de baisse du poids des voitures. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as regardé Nicolas. Alors, un modèle similaire, si vous voulez, si vous prenez une Golf depuis 30 ans, vous allez voir qu'elle a quand même tendance à avoir un petit peu enflé en taille. Et donc vous avez quand même une inflation sur la taille et sur le poids des voitures. Si on regarde depuis les dernières années, depuis 2010, effectivement, on a eu beaucoup de travaux d'allègement aussi avec des nouveaux matériaux qui ont permis de faire quelques gains. Alors, c'est le cas, par exemple, si vous prenez une 308 qui, je pense, doit être plus légère qu'une 307. Donc vous avez ces économies, si vous voulez, sur le prix au niveau individuel. Mais le problème, c'est qu'en fait, celui qui s'est acheté une 308 en 2008, en 2018, il s'est acheté une 3008. Et donc, ces gains individuels, si vous voulez, vous ont permis d'acheter des véhicules plus gros. Et c'est ça qui explique que les émissions de CO2 de voitures neuves n'ont quasiment pas baissé depuis 20 ans. Merci Nicolas. Donc on enchaîne sur les mesures pour faire enfin baisser les émissions de CO2 et la consommation des voitures. Alors, dans cette note, on a... Alors, bien évidemment, je vous ai parlé de la Norvège qui était le pays qui avait atteint avec 5 ans d'avance les 95 grammes pour un certain nombre de raisons. La mise en place, et ça, ça renvoie à notre premier rapport sur les voitures électriques, donc de mesures directes et indirectes comme les exemptions de taxes à la circulation, de taxes à l'immatriculation, de péage, des parkings gratuits, l'accès aux voitures de bus, mais surtout, une fiscalité très forte des véhicules de 50 à 150% de taxes quand nous, on est à 20% avec la TVA et qui fait que c'est le seul pays au monde où une voiture électrique coûte moins cher à l'achat qu'une voiture thermique. Donc, quand les Norvégiens s'achètent une voiture électrique, c'est surtout parce que ça coûte moins cher. Donc, on n'a pas repris l'idée de mettre 50 à 150% de taxes sur les voitures. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que dans la fiscalité, notamment à l'immatriculation des voitures, ils avaient rajouté en plus du CO2, en complément du CO2, un élément sur le poids des voitures. Ils l'ont intégré en 2007 et ça, ça représente à peu près moitié-moitié avec la fiscalité sur le CO2. Pour vous donner un exemple, une Audi Q7 qui obtient, vous pourrez lire dans la note, la note environnementale B en Allemagne, va avoir un malus de 20 000 euros. 20 000 euros en Norvège juste sur la partie de poids car elle pèse 2,15 tonnes. Donc 2,2 tonnes de 1 200 kilos. Alors qu'une Smart qui en Allemagne aura la note environnementale E, elle va payer 1 000 euros. Donc vous avez un rapport de 1 à 20 sur la fiscalité entre les véhicules les plus légers et les plus lourds. Et donc, on s'est dit que c'était une bonne idée. Mais au lieu de le faire comme les Norvégiens avec une fiscalité très forte, on est quand même sur des pays avec des niveaux de vie qui sont plus limités. Et donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est mettre en place un bonus malus, un véritable bonus malus où les personnes qui sont prêtes à s'acheter une voiture un peu plus légère, un peu moins confortable, eh bien, on va leur donner un bonus et les personnes qui veulent s'acheter une voiture plus lourde, alors ici, la limite, vous la voyez, c'est à peu près 1,4 tonnes, un peu moins que ça. C'est le poids moyen des voitures vendues en Europe, eh bien, ces gens-là vont payer un peu plus cher pour s'acheter la voiture plus lourde avec une fiscalité globalement qui serait neutre. Donc les gens qui veulent s'acheter une voiture plus lourde donnent de l'argent aux personnes qui veulent s'acheter une voiture plus légère. Voilà, et bien évidemment, cette proposition pourrait être efficace, on peut l'appliquer au niveau de la France, mais les émissions de CO2, ça n'est pas que la France, donc pour avoir la pleine efficacité, c'est bien au niveau européen qu'elle doit être mise en place dans tous les pays. Alors, pourquoi une fiscalité sur le poids ? Certains me diront, mais finalement, le poids, ça fait partie des émissions de CO2, ça a un impact, donc avec notre fiscalité en France, par exemple, le bonus malus sur le CO2, le poids est déjà compris, oui, c'est vrai, sauf que notre système actuel ne fonctionne pas. C'est le constat qu'on a fait, puisque les émissions de CO2 augmentent depuis deux ans, on a eu un rapport, le rapporteur sur les... M. Joël Giraud qui l'a écrit, qui a écrit que ce système n'était plus dissuasif puisqu'on avait de plus en plus de gens qui payaient le malus, ça devrait être l'inverse, aujourd'hui, c'est presque 35% des gens qui payent un malus pour l'achat de leur voiture, et donc ça n'est pas dissuasif puisque les gens achètent de plus en plus de SUV. On a aussi remarqué, vous savez, cette baisse artificielle, elle est liée aux marges de manœuvre qu'il y a sur les tests, les tests d'homologation au niveau du CO2. Quand vous prenez une balance pour peser votre poids, les marges de manœuvre sont beaucoup plus limitées pour ne pas dire qu'elles sont nulles. Et il se trouve que le poids, c'est quand même intervient dans 3 des 4 résistances à l'avancement d'une voiture, et qu'elles soient d'ailleurs électriques et ou thermiques, donc la traînée de roulement, donc ça c'est l'impact des pneus sur la route, l'inertie, donc ça c'est quand vous vous accélérez pour faire déplacer votre masse, et l'énergie potentielle, c'est quand vous montez où vous descendez. La quatrième, c'est l'aérodynamisme sur lequel aussi les SUV ont des mauvaises performances étant donné qu'ils sont plus élevés. Alors là, on a parlé de l'usage de la voiture, la résistance à l'avancement, mais ce qui est intéressant sur le poids, c'est que c'est aussi un bon proxy sur la consommation d'énergie totale de la voiture, puisqu'il va aussi prendre en compte la fabrication de l'électricité, l'électricité, ça n'arrive pas du ciel, il faut la générer. Ça va prendre en compte aussi l'empreinte matière, alors notamment quand on parle de voiture électrique, plus une voiture va être lourde, plus elle a une grosse batterie, plus elle va embarquer du lithium, du cobalt, et tous ces métaux qui ne sont pas non plus en quantité illimitée. Et puis, le carbone gris de la voiture, cette voiture, il faut la fabriquer, et l'énergie nécessaire à sa fabrication, est bien évidemment d'autant plus importante qu'elle est lourde, mais elle est aussi deux fois plus importante quand elle est électrique, puisqu'il faut fabriquer sa batterie. Juste, du coup, pour résumer, pour moi, le poids, il y a deux intérêts majeurs, le fait que ce soit très simple, et effectivement, on ne peut pas tricher dessus, et le scandale Volkswagen nous a appris que c'était quand même important d'avoir des mesures sur lesquelles on ne pouvait pas tricher. Et puis, comme vient de le dire Nicolas, ça permet d'orienter aussi le marché des véhicules électriques vers des véhicules électriques avec un moindre impact environnemental, parce qu'on le voit beaucoup dans les commentaires, avoir un énorme 4x4 électrique, ça ne résout pas le problème des émissions de CO2 au niveau mondial, et donc c'est important aussi de pouvoir dès maintenant mettre en place des incitations qui vont dans le bon sens sur ce marché-là. Effectivement, et puis une fois qu'on a réduit le poids de la voiture, eh bien la batterie que l'on doit mettre dans la voiture pour couvrir les trajets du quotidien, bien évidemment, va être plus petite et donc va consommer moins de cobalt, moins de lithium, elle va consommer moins d'énergie pour être fabriquée, donc émettre moins de CO2, donc c'est le cercle virtueux. Alors, quand on a, alors bien évidemment, quand on a proposé et quand on a publié cette note, on a eu deux remarques très importantes. La première remarque, quid des familles nombreuses ? Aujourd'hui, quand j'ai trois enfants, je n'ai pas le choix d'avoir une voiture grosse, avant on appelait ça un monospace, maintenant c'est un SUV, comment on fait ? Eh bien, si vous avez une famille nombreuse, vous le savez peut-être, mais la plupart des gens ne le savent pas, vous avez le droit à une minoration sur le bonus-malus qui est significatif puisque ça peut monter jusqu'à 7500 euros, donc c'est 60 grammes pour trois enfants, ça veut dire que si vous achetez une voiture de 180 grammes, vous allez devoir payer le malus que d'une voiture de 120 grammes, donc c'est une économie substantielle. C'est pas la voiture qui fait 120 grammes. Ah oui, 120 grammes de CO2. Non, parce qu'il y a beaucoup de poids, c'est une France, mais non, je sais. 120 grammes de CO2, donc c'est une économie qui est substantielle, donc nous n'avons pas de raison de la supprimer, quand on parle, ça se traduit à peu près à 200 kilos, donc au lieu que les premiers malus soient par exemple à 1400 kilos, ils seraient 200 kilos plus élevés, donc à 1600 kilos. Donc on prend bien évidemment en compte les familles nombreuses et puis la deuxième question, c'est les voitures électriques. Les voitures électriques, elles sont plus lourdes, elles ont une batterie, donc elles vont être pénalisées. Alors bien évidemment, les voitures électriques seraient exemptées de ce bonus malus dans la limite d'un point maximum parce que nous pensons que les voitures qui pèsent plus de 2 tonnes, l'impact environnemental commence à être très limité et donc exemption si cette voiture pèse moins de 2 tonnes. Et puis il y a le sujet des hybrides rechargeables qui est un sujet un petit peu épineux puisque dans plusieurs pays européens comme au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, ce sont des véhicules qui bénéficiaient d'incitations très fortes à l'achat ou à l'utilisation. Beaucoup achetés par des véhicules de société qui ne payant pas le carburant, les gens qui ont une voiture de société souvent ne payent pas le carburant, eh bien ils ne les chargeaient jamais. Une voiture hybride rechargeable, si elle n'est pas chargée, elle est pire qu'une voiture essence ou diesel puisqu'elle est plus lourde avec la batterie, avec le moteur électrique et donc nous proposons pour inciter la recharge de ces véhicules de mettre une exemption sur cette fiscalité proportionnelle au taux d'utilisation des voitures. Donc vous roulez 80% du temps en électrique, vous aurez 80% de rabais sur cette fiscalité. Alors ça marche bien notamment sur la fiscalité des entreprises qui est une fiscalité annuelle et c'est là où nous avions un problème. Les particuliers, eux, payent leur essence donc ils vont avoir de toute façon un intérêt à le charger. Et voilà. Après, la question pourrait être mais comment vous allez récupérer les données ? Alors il faut savoir qu'à partir de 2021, toutes les voitures neufs seront équipées d'une petite boîte noire qui relèvera les informations de carburant et de consommation et qui seront envoyées à la Commission européenne justement pour s'assurer que les baisses constatées dans les essais en laboratoire se traduisent bien dans la vraie vie sur la route. Donc nous aurons accès à ces informations. Alors la voiture électrique, on en a un petit peu parlé tout à l'heure lors des questions. Comme la plupart de vous le savent, cette voiture elle est bien évidemment aussi verte que l'électricité utilisée pour la charger et pour la fabriquer. on parle parfois un peu moins bien de la fabrication. Il faut savoir qu'aujourd'hui au niveau mondial, 40% de l'électricité vient du charbon. Donc si on passait tous en voiture électrique, l'impact au niveau du CO2 serait limité. Donc il est important bien évidemment de pouvoir décarboner cette électricité pour avoir un impact plus important. Et puis il est surtout important que cette voiture électrique elle soit fabriquée dans un pays et sa voiture et la batterie soit fabriquée dans un pays où l'électricité est peu carbonée. Par exemple, la première gigafactory européenne aujourd'hui de l'acteur LG Chemical est implantée en Pologne. En Pologne avec 80% de l'électricité au charbon et LG Chemical qui est un partenaire de nos constructeurs donc à la fois Renault et PSA et donc dont les véhicules seront équipés de batteries produites en Pologne. Est-ce qu'on est capable de trouver une solution pour inciter les fabricants de batteries à plutôt aller dans un pays décarboné comme c'est le cas en Suède avec le projet Norsevolt en Norvège en France ou au Canada. Alors il y a la fameuse solution de la taxe carbone compensée aux frontières dont Emmanuel Macron a parlé déjà trois fois il me semble depuis le début de son quinquennat et même la nouvelle présidente de la Commission européenne. c'est un petit peu le serpent de mer de la taxe carbone compensée en frontière puisque comme le disait récemment Emmanuel Macron il y a certains pays en Europe qui bloquent un petit peu et notamment la Pologne puisque le charbon est encore une part très majoritaire de son mix électrique et donc qu'est-ce qu'il existe comme autre solution pour limiter l'empreinte carbone de ces batteries ? Ce que nous avons proposé dans notre note c'est de limiter par une norme le contenu carbone de l'électricité qui va être utilisé pour fabriquer ces voitures et leurs batteries. Alors là pour vous expliquer un petit peu le graphique qui peut sembler un peu aride à gauche vous avez les voitures thermiques la partie bleue c'est la partie des émissions de CO2 qui correspond à l'utilisation notamment du carburant dans la voiture la partie orange c'est notamment le raffinage du carburant et amener le carburant du puits de pétrole dans la voiture donc c'est pour ça qu'on est du puits au réservoir et à droite vous avez les voitures électriques vous voyez la partie en jaune qui correspond à la fabrication de la batterie qui est à peu près équivalente à la fabrication de la voiture qui est en violet et puis en orange ça c'est la fabrication de l'électricité donc vous voyez qu'en France avec un mix électrique très décarboné cette partie est très limitée alors qu'en Allemagne où on a aujourd'hui en 2019 30% de l'électricité qui vient du charbon et bien finalement une voiture électrique elle va avoir une performance équivalente à la voiture thermique la plus efficace donc il est important pour nous de si on veut vraiment faire baisser les émissions de CO2 liées à la voiture ça n'est pas que sur leur utilisation bien évidemment mais c'est aussi sur leur fabrication et c'est pour cette raison alors une norme comment ça se concrétise soit on décide de mettre ça au niveau européen on se met tous d'accord et dans ce cas là on ne peut plus vendre une voiture électrique qui a utilisé de l'électricité très carbonée pour la fabriquer ce qui veut dire que vous pouvez continuer à produire en Pologne par contre il faut que vous achetez des certificats d'énergie verte il faut que vous ayez peut-être des éoliennes ou des panneaux solaires pour compenser et pour vous assurer que l'électricité utilisée est faiblement carbonée l'autre solution c'est aussi de conditionner certaines aides ça peut être des aides à l'achat ça peut être le rabais à la fabrication des voitures et de leurs batteries dans un pays ou avec de l'électricité dont le contenu carbone est limité puisque ça ne dépend pas du pays vous pouvez la fabriquer en Chine si vous voulez pourvu que l'électricité soit faiblement carbonée alors peut-être juste un élément d'explication puisqu'il y a eu une question sur pourquoi la Norvège n'émet pas de CO2 du puits au réservoir alors oui parce que la Norvège l'électricité est 100% hydraulique en Norvège donc vous n'avez aucune émission de CO2 liée à la génération d'électricité voilà il est 13h34 donc je vous propose maintenant de prendre la suite la suite des questions à ce sujet là alors il y a Sylvie qui dit que les émissions dépendent non seulement de la masse mais aussi de la puissance alors pourquoi se focaliser uniquement sur la masse alors effectivement ça dépend de la puissance aussi la Norvège avait il y a encore quelques années à la fois les émissions de CO2 la masse et la puissance ils l'ont supprimée il y a 2 ou 3 ans la puissance maintenant ils n'ont que la masse et les émissions de CO2 et quand vous avez déjà la masse et les émissions de CO2 si vous voulez vous avez déjà une bonne estimation de ce que peut consommer une voiture et l'objectif aussi c'est de ne pas mettre trop d'indicateurs pour ne pas que ça devienne une machine à gaz donc on veut vraiment que ça reste simple sinon vous pouvez prendre la puissance la surface frontale la traînée aérodynamique etc mais là ça commence à être difficilement implémentable l'intérêt du poids c'est que c'est un indicateur très simple qui se mesure très facilement j'ai toujours suivi donc j'essaie de changer de personne ah il y a ceci là alors pardon peut-on envisager de forcer les territoires à taxer les gens seuls dans leurs voitures sur les gros tronçons alors ce que peuvent faire les territoires ils ont rôle important il y a deux choses dont on n'a pas parlé dans la note la première c'est de de dire par exemple dans les villes de limiter la circulation des voitures les plus lourdes donc elles pourraient décider et ce sera sans doute fait en Allemagne suite à l'accident d'un SUV à Berlin qui a écrasé 4 personnes ce sera fait de limiter la circulation à des véhicules de moins de 2 tonnes qui pourraient être ensuite abaissés à peut-être moins d'une tonne 5 puisque les SUV notamment sont presque deux fois plus dangereux que les autres véhicules en termes d'accidentologie et donc quand ils circulent sur les autoroutes ça ne pose pas de problème mais en ville c'est une autre histoire l'autre chose qu'on peut faire aussi pour encourager les gens à ne pas être seul dans leur voiture c'est de mettre des fils de covoiturage il y a un pays qui fait ça depuis 50 ans ça s'appelle les Etats-Unis ils ont mis ça dans les années 60 et ça fonctionne très bien et donc on pourrait mettre dans les grandes radiales qui accèdent aux villes ou sur les périphériques une file dédiée au covoiturage qui permettrait d'avoir un gain de temps qui permet de compenser le fait que faire du covoiturage et bien ça oblige de s'organiser un peu plus on n'est plus tout seul dans sa voiture et donc il faut vraiment que ce soit compensé bien sûr il y a un petit gain d'argent mais le gain de temps est important et ça ce serait une mesure qui vraisemblablement pourrait fonctionner et c'est au niveau des territoires que ça se met en place il y a Gilles qui demande s'il ne faut pas faire baisser le poids de bascule du bonus malus avec le temps alors c'est une bonne question nous on a essayé de réfléchir un petit peu justement à qu'est-ce que ça pourrait ressembler en France comment est-ce qu'on pourrait dimensionner et s'inspirer la Norvège pour mettre en place une fiscalité et donc là je vous donne un exemple de bonus malus alors comment est-ce que c'est construit en gros le poids moyen d'une voiture vendue en France c'est une tonne 250 donc nous nous sommes dit nous allons mettre une zone neutre où il n'y aurait pas de bonus pas de malus autour de ce poids moyen donc entre 1200 et 1300 kg et puis après au dessus de 1300 kg vous avez le malus qui augmente progressivement pour avoir un maximum à 5000 euros un cap à 5000 euros à partir à peu près d'une tonne 8 donc vous aurez en gros 40% des personnes qui auraient un malus et 3% qui auraient un malus de 5000 euros et puis dès qu'on achète une voiture qui pèse moins d'une tonne de sang et bien là on a un bonus donc si vous vous achetez une voiture qui pèse une tonne ce qui est à peu près le poids d'une Twingo ou d'une Smart c'est jusqu'à 2000 euros et puis ça pourrait encourager les constructeurs à faire des véhicules encore plus légers puisque à 750 kg vous êtes plutôt sur un bonus de 4000 euros donc l'idée c'est d'avoir un système qui soit équilibré où les gens qui achètent des voitures les plus lourdes finalement aident ceux qui veulent des voitures plus légères à les acheter parce qu'elles sont souvent un peu moins confortables une Logan la première Logan ça pèse une tonne parce qu'il y a moins de choses dans une Logan donc l'idée c'est pas forcément que tout le monde roule en Logan mais bien évidemment il y aura des économies de poids à faire et le poids ce qui est facile à faire c'est pas d'enlever les éléments de sécurité parce qu'il n'y a pas question de faire de compromis sur votre sécurité mais plutôt des éléments de confort et de réduire la taille et donc effectivement au fur et à mesure du temps ce barème pourrait évoluer pour qu'il reste incitatif et donc continuer à encourager les constructeurs à faire des véhicules plus légers donc ce poids pourrait effectivement baisser dans le temps juste pour vous montrer à quoi ça ressemble un bonus-malus ça ressemble à quelque chose comme ça quand on multiplie si on prend les immatriculations de la France en 2018 et qu'on prend le bonus et les malus que vous avez vu plus tôt alors voilà une Peugeot 108 qui malheureusement ne va plus être produite par PSA puisqu'elle est trop légère et qu'il n'y a pas assez de marge dégagée ce serait quand même 2700 euros donc ce bonus permettrait peut-être que la Peugeot 208 continue à être fabriquée Peugeot 208 1000 euros de bonus une Renault Clio 400 euros une 308 pas de bonus pas de malus vous le voyez elle est dans la zone à peu près au poids moyen entre 1200 et 1300 kilos et puis après quand on commence à être un peu plus lourd donc vous avez 3008 450 euros 5008 1000 euros Tiguan une tonne 6 2100 euros et jusqu'à 5000 euros pour le Q5 et donc si vous êtes une famille nombreuse le malus ne commence pas à 1300 kilos il commence à 1500 donc vous n'auriez pas de malus par exemple sur un Peugeot 5008 ça tombe bien car Joël nous demande où peut-on trouver justement la source qui fait référence à ce bonus familier sur service-public.fr vous tapez minoration bonus-malus écologique vous allez tomber dessus alors ça ne se fait pas de manière électronique il y a un petit peu de papier mais sachez que c'est jusqu'à 7500 euros et donc dans les gens qui nous écoutent il y aura peut-être des gens qui auront fait une bonne affaire aujourd'hui et alors moi je voulais juste revenir sur la question initiale de Gilles est-ce qu'il ne faut pas faire baisser le poids de bascule du bonus-malus au cours du temps c'est vrai que là les chiffrages que vient de présenter Nicolas qui sont une première tentative pas du tout une proposition clé en main ces chiffrages-là ils sont basés sur des immatriculations d'aujourd'hui et effectivement normalement si notre bonus-malus fonctionne on devrait avoir enfin on devrait être amené au cours du temps à devoir recaler un peu à la baisse le poids de bascule pour rester sur un budget total équilibré c'est d'ailleurs ce qui s'est passé sur le bonus-malus écologique qui avait été complètement déficitaire la première année où il avait été mis en place parce qu'il y avait beaucoup trop de bonus distribués et puis ça a été un peu ça a été plutôt recalé vers le haut avec un malus plus fort donc là c'est effectivement des premiers chiffrages sur les immatriculations d'aujourd'hui dans cette configuration-là le dispositif est quand même pour l'instant largement bénéficiaire donc on peut se dire que ça peut tenir peut-être quelques années avec ces montants-là de bonus-malus Alors juste pour finir pour vous donner un exemple la situation actuelle vous aviez le bonus-malus en 2019 et puis après l'exemple que l'on a fait qui se rajouterait au bonus-malus existant donc vous voyez que pour tous ces véhicules ces petits véhicules 108, 208, Clio et 308 on n'avait pas de malus et là vous aurez un bonus donc vous allez donc les gens pourront récupérer 400 à 2700 euros par rapport à ces véhicules-là et par contre pour les véhicules qui sont effectivement au-delà de une tonne 3 vous avez un malus qui est extrêmement simple à calculer puisque on a compté je crois que c'est à peu près 5 euros du kilo pour les 200 premiers kilos et après on passe à 10 euros du kilo alors c'est juste un exemple pour essayer de voir à quoi ça pourrait ressembler et donc effectivement l'acheteur d'Audi Q7 qui payait un malus de 3473 euros en 2019 aurait à payer plus 2473 euros et il serait peut-être incité à aller vers des véhicules un petit peu plus légers alors je ne sais pas il nous reste deux minutes c'est ça deux trois minutes non on va y aller Roland nous demande quid des véhicules pro alors les véhicules pro on pourrait faire évoluer la TVS qui aujourd'hui est donc taxe sur les véhicules de société qui est aujourd'hui indexée sur les émissions de CO2 de la même manière on pourrait intégrer un élément de poids et comme je vous l'ai dit notamment pour les véhicules hybrides rechargeables proposer un rabais qui soit proportionnel au taux d'utilisation en mode électrique de ces véhicules là donc les véhicules professionnels pourraient aussi être incités là on est sur des véhicules qui sont des véhicules particuliers pour l'instant c'est vrai qu'il y a la problématique des véhicules utilitaires qui est un petit peu différente puisque là ils sont utilisés pour des capacités de chargement pour l'instant on s'est plutôt focalisé sur la partie des véhicules le particulier et alors Régis alors comment était Laura qui nous demande comment a été déterminée la limite de deux tonnes pour le poids des véhicules exemptés de malus alors on s'est inspiré d'un projet qui avait eu lieu en Norvège qui s'appelait à l'époque la Tesla Tax donc il était question envisager de justement que les véhicules électriques de plus de deux tonnes ne bénéficient plus des exemptions sur la fiscalité projet qui n'a pas été finalement adopté en Norvège mais donc c'est pour cette raison que nous avons pris cette limite de deux tonnes limite d'ailleurs qui pourrait aussi évoluer dans le temps et abaisser au fur et à mesure des années pour encourager les constructeurs à ne pas faire que des voitures qui pèsent 1,99 tonnes alors Fabrice nous demande si cette proposition a une chance d'aboutir en France et en Europe pour l'instant on a juste on a fait notre publication elle est sortie au mois de juin il me semble on en a discuté pas mal avec des associations des ONG qui peuvent être intéressées de là à dire que ça aboutira à mon avis encore un peu tôt mais la question est dans le débat et elle suscite de l'intérêt voilà et puis vous avez des députés qui avaient voulu déposer des amendements alors pour ne pas les citer Eric Allozet sur la loi climat énergie qui souhaitait déposer un amendement sur ce sujet là et Mathieu Orphelin sur la relecture ou la deuxième lecture de la LOM et donc vraisemblablement il pourrait aussi y avoir un amendement pour le projet de loi des finances qui serait déposé maintenant je ne suis pas en mesure de vous faire une estimation de la probabilité que ce soit adopté mais quoi qu'il en soit l'intérêt ce serait de vraiment réussir à mettre ça au niveau européen ça faisait partie c'était un des trois piliers de la stratégie de la commission européenne en 1995 c'était une fiscalité harmonisée au niveau européen vous savez comme moi la complexité d'harmoniser la fiscalité en Europe étant donné que les états considèrent que c'est leur prérogatif néanmoins pour que ce soit vraiment efficace il faudra que ce soit appliqué dans tous les pays et donc et voir si certains députés européens veulent reprendre ce sujet pour essayer de le faire avancer au Parlement et avec la nouvelle commission on va prendre la question de Régis peut-être pour terminer pourquoi ne pas convertir le parc existant au bio-GNV alors donc pourquoi ne pas convertir 30 millions de voitures au bio-GNV alors si vous voulez sur les véhicules du futur il existe effectivement beaucoup d'énergie il existe le GNV le bio-GNV le GPL l'hydrogène la voiture électrique la voiture essence la voiture diesel demain on aura besoin de toutes les énergies on aura besoin de tout le monde on ne pourra pas de toute façon avoir une énergie pour tous les usages et par exemple le bio-GNV ça peut être intéressant pour des gens qui ont mis en place des unités de méthanisation puisque souvent le bio-GNV il vient des unités de méthanisation et donc pour faire rouler les flottes de véhicules aux alentours dans leur village ça peut être une solution qui est intéressante le gaz naturel qu'il soit bio ou pas bio présente le même problème que l'hydrogène c'est le problème des infrastructures de recharge on n'a pas aujourd'hui de stations de recharge GNV qui sont développées dans tout le territoire et ce sera un investissement significatif mais cela peut avoir un rôle à jouer pour les flottes de véhicules notamment dès qu'on peut mettre en commun les coûts d'infrastructures ça peut être une solution intéressante sachant qu'on consomme 50 millions de tonnes de pétrole par an et 23 millions de tonnes pour nos voitures produire l'équivalent de toute façon en bio GNV serait vraisemblablement compliqué alors une dernière question on a eu une ou deux questions sur la question de l'emploi et des travailleurs notamment Lucas qui nous demande que font actuellement les industriels pour accompagner les travailleurs et les sites industriels spécialisés sur les moteurs thermiques et notamment diesel je ne sais pas si vous... Alors ce n'est pas vraiment ce qu'on a regardé ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui si vous voulez on est dans une industrie européenne qui est spécialiste et champion du monde des moteurs thermiques et essence et diesel et que demain on va vraisemblablement s'orienter vers des voitures électriques sur lesquelles notamment la Chine a décidé d'être le champion industriel mondial et maîtrise totalement la chaîne d'approvisionnement des batteries puisqu'elle raffine 80% du cobalt donc il va falloir reconvertir l'industrie européenne on parle quand même de 13 millions d'emplois et donc il va falloir faire des voitures un peu différentes peut-être un peu moins lourdes et pourquoi pas devenir les champions du monde des voitures à 500, à 700, à 800 kilos mais ce qu'il faut c'est réaligner l'intérêt des entreprises qui est de de pouvoir faire vivre les 13 millions de personnes qu'elles emploient et les contraintes que nous avons par ailleurs de climat de disponibilité de ressources et donc il est important que tout le monde se mette autour d'une table pour discuter des propositions puisque si en 2040 on achète que des voitures électriques et qu'elles sont toutes fabriquées en Chine vous imaginez bien que le bilan sur le CO2 ne sera pas bon le bilan sur l'emploi ne sera pas bon le bilan sur la balance commerciale ne sera pas bon non plus et donc il faut essayer de trouver une solution plus intelligente qui aurait l'impact pas que sur le CO2 mais en prenant en compte toutes ces données qui sont l'emploi la balance commerciale et donc toutes les personnes qui sont employées en Europe et bien on va s'arrêter là merci beaucoup d'avoir suivi cette web conférence vous pouvez donc nous adresser vos questions je crois que Flavio a envoyé le mail et puis n'hésitez pas si vous voulez poursuivre la discussion à nous envoyer vos remarques par e-mail merci beaucoup merci bon après-midi après-midi